Une vue d'ensemble de l'actualité. Aujourd'hui, reste qu'une étrange apparition s'est manifestée au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure au centre-ville pendant plusieurs heures en soirée. Plus d'une centaine de personnes en ont été témoins. Sophie Thibault nous en dit plus long. Ce genre de phénomène lumineux, des milliers de gens à travers le monde y ont été confrontés. Hier soir, pendant plus de trois heures, plus d'une centaine de personnes à la piscine de l'hôtel Bonaventure Hilton ont eu la surprise de leur vie. Au-dessus de la piscine, trônait une sorte de plafonnier lumineux à la hauteur des nuages. C'était il y a 30 ans, Pierre Bruneau et évidemment Sophie Thibault qui est maintenant lectrice, présentatrice. Ben voilà, c'est un grand mystère que Christian Page va à nouveau élucider pour nous. Mais je te préviens Christian, il y a déjà des gens qui nous appellent. Il y a déjà des gens qui nous écrivent pour nous dire que ça s'est vraiment passé. Ah, ça s'est vraiment passé. Il va falloir que tu rames, mon ami, pour nous convaincre qu'il n'y avait pas des extraterrestres dans l'icelle de Montréal, il y a 30 ans de ça. En fait, d'abord Bernard, merci de ton invitation aujourd'hui. Oui, c'est une forme de défi. Donc oui, effectivement, il y aura 30 ans demain que ces événements se sont produits. Alors pour les plus jeunes, je rappelle un peu ces événements qui ont énormément alimenté les discussions. On est le 7 novembre 1990. Il faut savoir que sur le toit de l'hôtel qui à l'époque était un Hilton, le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure, il y a là une piscine que les gens peuvent, les usagers peuvent utiliser 12 mois par année. Donc c'est une piscine chauffée. Et donc on est le 7 novembre, il y a des gens qui se prélacent dans la piscine et en levant les yeux vers le ciel, ils voient une espèce de couronne lumineuse formée par 6 ou 7 lumières ambres qui semblent être immobiles dans le ciel. Et de ces lumières jaillent des faisceaux lumineux qui sont projetés vers le sol. Alors c'est très intriguant. Ils en parlent autour d'eux. Et là tu comprends par curiosité des gens qui sont au restaurant, des employés de l'hôtel, sortent sur la terrasse et tous sont témoins du phénomène. Éventuellement on va appeler les services de police. À l'époque c'était la SPCUM. Donc les policiers ont d'abord une première voiture, une autopatrouille, des policiers arrivent sur place. Et là ils s'attendent à avoir un constat d'observation, c'est généralement le cas. Les gens observent des phénomènes étranges. Et lorsque les policiers arrivent, le phénomène n'est plus là. Ce qui n'est pas le cas avec l'ovni de la place Bonaventure, entre guillemets. Lorsque les policiers arrivent, ils sont témoins du phénomène. Ils lèvent les yeux vers le ciel, ils voient le phénomène. Ils en informent leur supérieur qui débarque à leur tour à l'hôtel Bonaventure. Et là dans les premiers mécanismes, c'est de dire on va appeler les tours de contrôle. Les aéroports de Dorval et Mirabel à l'époque. Il n'y a rien sur les écrans radars. Les policiers s'interrogent parce que le mille de la gauche hauteière, qui est juste à côté de l'hôtel Bonaventure, était en construction à ce moment-là. Et sur le toit de cette charpente d'acier, il y avait des grues avec des lumières. Et là on se pose la question, est-ce que ces lumières pourraient se refléter sur les nuages ? Je pense qu'on a tous vu ça, des lumières projetées sur les nuages, qui font des arabesques. On se demande est-ce que ça pourrait être ça. Donc les policiers demandent à ce que les lumières du chantier soient éteintes. Et malgré cela, le phénomène est toujours bien visible. Éventuellement, il y a un photographe du journal La Presse qui va venir sur place, Marcel Laroche, qui va prendre une photographie du phénomène. Et en même temps, à peu près, un policier de la gendarmerie royale arrive aussi à l'hôtel Bonaventure. Il faut savoir que le ciel est de législation fédérale. Donc les policiers de Montréal se disent, ce n'est pas vraiment nos cordes. Est-ce que la GRC a des règles, un protocole à suivre dans le cas d'un OVNI ? Donc les agents de la GRC, un agent de la GRC, Luc Morin, arrive sur place et lui aussi voit le phénomène. Donc il y a des constats qui sont remplis. On a observé ces phénomènes et l'affaire s'arrête à peu près là. Moi, j'ai fait partie de l'équipe des enquêteurs amateurs, les premiers sur place finalement, à interroger les témoins, à regarder tout ça. Là, j'en ai un témoin au bout du fil. Parfait, écoute, on peut reprendre l'un. J'ai un vrai témoin, M. Mario ? Oui, M. Mario. M. Mario, vous les avez vus, vous, les Lumières ? Oui, j'étais là. Je suis resté là au moins deux heures à la regarder. Qu'est-ce que vous faisiez là ? Je travaillais. Vous étiez un employé de l'hôtel ? Oui. Bon. Et à ce jour, vous pensez quoi ? À ce jour, je ne suis pas d'accord avec M. Page qui dit que c'est peut-être un phénomène atmosphérique. Parce que le phénomène atmosphérique en question, j'en ai vu un, puis ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous avez vu en résumé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Quand je suis sorti, il y avait à peu près six lumières qui étaient dans le ciel, très haut, énorme. Est-ce que ça bougeait ? Non, pas du tout. Pas de son, rien. Est-ce que ça vous a marqué ? Pas vraiment, parce que oui. Oh, vous n'êtes pas tout seul, vous, là. Non. J'y crois depuis très longtemps. Ça faisait mon affaire d'en voir une. OK. Vous étiez prédisposé à croire que c'en était un. Oui. Vous êtes honnête, au moins. Mais j'entends votre dame saluer là, là. M. Mario, dites bonjour. Bonjour, il est là, c'est parfait. Bon, mais merci pour l'appel, Mario. Bienvenue, merci, bonjour. C'est bon. Bon, Christian. Oui. Ah oui, défait la... Défait la... Non, non, en fait, il faut savoir, Bernard, que ce qui est triste un peu dans cette histoire-là, il ne faut pas se le cacher, on avait ici au Québec, bon, il n'y a pas d'enquête qui a été menée de manière rigoureuse. Les policiers ont fait des constats, ça s'arrête là. On a ici au Québec une espèce de crème savante qui aurait pu se pencher sur cette histoire-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Essayer d'éliminer un ensemble d'hypothèses. Ce qui ne s'est pas fait, parce que c'est lié aux ovnis, donc tu comprends que rapidement, les physiciens, les astrophysiciens, les météorologues sont vite arrivés en disant « Ah, ces ovnis, ça n'existe pas, donc ça devait être des reflets sur les nuages, ça devait être une horreur boréale, ça devait être ceci, ça devait être cela. » Donc, ces hypothèses-là étaient tout à fait boiteuses, que ça ne correspondait pas aux faits observés, et donc ça donnait libre cours à toutes les spéculations un peu fantaisistes. Il y a quand même... Je peux comprendre que les gens ne soient pas d'accord, je veux dire, on n'est pas là pour débattre, je crois, je n'y crois pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens en Europe qui s'intéressent beaucoup aux phénomènes atmosphériques, rarissimes, et ils ont dit « Tiens, voilà, c'est curieux, parce que le phénomène observé par ces gens-là ressemble étrangement à un phénomène excessivement rare, qui s'appelle les piliers lumineux zénithopartiels. » Et ce phénomène-là, on connaît tous les piliers lumineux, tu en as peut-être déjà vu toi-même, Bernard, ce sont des cristaux de glace qui se forment dans l'air, et par exemple, si tu sors de chez toi, tu peux voir par exemple un réverbère de rue, et là, il y a des cristaux de glace dans l'air, ça n'a rien à voir avec que le ciel soit nuageux ou non, c'est vraiment l'humidité dans l'air. Et là, ces cristaux-là forment un peu des miroirs, et tu vas voir la lumière qui part du lampadaire et qui monte vers le ciel. Donc, il n'y a pas de confusion, tu sais quelle est la source de la lumière, et c'est très très beau, c'est un beau phénomène, tu vois cette colonne qui monte vers le ciel. Mais dans des cas très particuliers, lorsque la température au niveau du sol, elle est relativement chaude, les cristaux de glace ne se forment qu'à partir d'une certaine hauteur. Et là, tu as l'impression que ces faisceaux de lumière proviennent du ciel, puisqu'ils ne sont pas liés à leur source au sol, tu vois. Tu as des lumières dans le ciel, puis ça jette des faisceaux de lumière qui s'arrêtent. Donc, tu as l'impression que ce sont un phénomène qui se tient dans l'air. Je ne dis pas que c'est l'explication absolue, on est toujours dans le domaine d'une hypothèse. Cette hypothèse-là, elle est intéressante et correspond assez bien à des phénomènes semblables, des piliers lumineux partiaux. On en a vu ailleurs, on en a pris des photographies, et la photographie ressemble étrangement à la photographie prise par Marcel Laroche. Comme le phénomène, il est rarissime. Je peux comprendre que les gens qui étaient sur place aient pu être trompés par ce phénomène-là. Moi-même, je dois te dire, Bernard, la première fois, j'ai vu une photo comme celle-là. J'en ai une d'ailleurs que je présente dans mon livre OVNI au Québec. C'est confondant, on a vraiment l'impression que c'est une machine volante dans le ciel qui envoie des rayons vers le sol. Mais ça se peut que ce soit autre chose. Mon argument, c'est de dire que c'est dommage parce que 30 ans après, on ne peut plus le savoir. Tu comprends, les témoins, les souvenirs se sont altérés, se sont colorés, les éléments de base sur lesquels on aurait pu s'appuyer ne sont plus là. Mais néanmoins, c'est un phénomène qui est extraordinaire. On n'a pas su bien le gérer à l'époque. Je parle de la crème savante des gens qui auraient pu donner des opinions éclairées parce qu'il y avait trop de préjugés par rapport à la question des OVNI. Donc aujourd'hui, 30 ans après, ça reste un événement qui a marqué l'histoire des OVNI au Québec. Est-ce que c'était un véritable objet volant non identifié? Est-ce que les gens ont été trompés par un phénomène atmosphérique? On ne le saura probablement jamais. C'est vraiment au trip. Qu'est-ce que toi, tu veux croire? Est-ce que tu veux croire que c'est un véritable OVNI des extraterrestres venus de Bethelgeuse? Ou tu veux croire que des gens puissent être trompés par un phénomène atmosphérique? C'est vraiment une question d'opinion. Mais c'est vrai que c'était un phénomène qui était remarquable. Et ce qui était d'autant plus remarquable, on va dire que c'est ce qu'on appelle le préjugé favorable. Généralement, on a tendance à croire qu'une observation d'OVNI, lorsqu'elle est rapportée par des policiers, des pilotes, des gens qui ont des professions extraordinaires comme celle-là, très appréciées du public, on a l'impression que ces gens-là, leur récit est plus crédible. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Des tests ont démontré que devant l'inconnu, que tu sois manœuvre dans une usine, tu sois policier ou pilote, devant l'inconnu, si tu ne sais pas ce que tu observes, tu ne peux pas savoir si c'est loin, si c'est gros, si ça va vite ou pas vite. On ne peut pas savoir ça. Mais c'est vrai que dans le cas de la place Bonaventure, ce qui est extraordinaire, c'est un, d'une part, on a des dizaines de témoins qui ont vu le phénomène, mais tu as également des policiers qui ont été témoins de ça. Non, pour qui en parle dans le bulletin de nouvelles de TVA, dans ce temps-là, ça devait être Télémétropole, je ne sais pas, mais en tout cas, bref, il fallait que ce soit un phénomène, un phénomène à Montréal, il s'est passé quelque chose. Absolument. Écoute, Bernard, en 2016, j'ai fait une série avec notre collègue Isabelle Maréchal, qui s'appelait l'enquêteur du paranormal, et on a eu accès à tous les dossiers OVNI qui sont classés aux Archives nationales. Et crois-moi, le dossier de l'OVNI de la place Bonaventure est un des plus volumineux, et c'est l'un des tout derniers qui a été classé aux Archives nationales. Après, les Archives nationales ont cessé à peu près de colliger les rapports sur les OVNI, et l'OVNI de la place Bonaventure est l'un des tout derniers. Donc, on voit à l'époque, en 1990, comment cette histoire-là avait alimenté les discussions, et encore aujourd'hui, 30 ans après, écoute, moi je sais que dans le milieu des OVNI, dès que tu essaies de proposer une explication, c'est un peu le Saint-Graal, quand tu essaies de proposer une explication plus rationnelle, comme moi, par exemple, si j'arrive là demain matin en disant « c'était peut-être un phénomène atmosphérique rarissime, on va me clouer au pilori ». Tu comprends, c'est devenu un peu le Saint-Graal, c'est « ne touchez pas à mon OVNI de la place Bonaventure », puis je peux comprendre, c'est une histoire qui est extraordinaire, puis écoute, pourquoi pas rêver ? Elle reste vivante 30 ans plus tard. Christian Page, l'enquêteur du Paranormal. Merci beaucoup, Christian. C'est un plaisir, Bernard. Bonne fin de semaine. Toi aussi, profite-en. Ben oui, merci toi aussi. Après la pause,